Le Superman, et bien la bonne réponse, c'est... Ta gueule ! C'est Opelix ! Voilà ! Encore une fois, calcul objectif. En parlant de calcul objectif, on va passer au numéro 3. Il est con. C'est con comme ses lignes. C'est-à-dire, voilà, on a réuni une team de scientifiques de pointe pour savoir comment ça marche en cerveau de persuasion longue. Du coup, voici un diagramme. Vous avez quatre fonctions. Vous avez manger, amitié, taper des trucs, et je ne sais pas. Je pense que c'est rempli d'eau chaude par ici. Maintenant, Opelix, qualité... enfin, désolé. Manger. Désolé. Il est supérieur à ça, car il a deux fonctions de plus. Vous voyez ? Il y a la même chose, taper, manger, blablabla. Mais il a aussi la fonction avoir un vrai métier. Parce que, je suis désolé, mais livreur de menhir, ça, c'est un vrai métier. C'est pas comme être roi des pirates ou des ninjas. Roi des pirates, roi des clochards. Et ensuite, vous savez, la fonction après ça, Falbala. Ce qui nous met dans le numéro 2, c'est une grosse tanche avec les fans. Alors, Naruto, comprenez-vous bien ? Tout le monde est d'accord pour dire que pendant 15 ans de sa vie, il a couru après la pire meuf du monde, pendant que la femme parfaite était assez contée. On est d'accord ? Oui ! Ensuite, on a le film. C'est très simple. C'est un énorme asexuel. On l'envoie dans une île remplie d'Amazon en bikini. Il n'a pas levé le mât une seule fois. Pourtant, c'est l'un élastique. Et puis, on sent beaucoup... ... ... ... ... Maintenant, Obélix, c'est la même chose. Il faut lui dire un moment... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je te fais une fois, je vais annuler cette blague, on passe au numéro 1, d'accord ? D'accord ? Très bien, numéro 1, voilà ! Il a une super transformation ! Grande classique ! Il est au rollo shona, voyez-vous ? Regardez, Sangoku, super sédane. Naruto, le démon monnerre livre. Luffy, je sais pas. Rassure-toi Luffy, tu es sous, arrête ! Eh bien, Obélix, attention, soyez hypé là ! Obélix ! Il peut faire mieux que ça. Parce que voyez-vous, quand il prend une double dose de marmite, de bouchons à Jélique, il peut se changer en statue de granit ! Allez, vous savez, ceux qui m'ont répondu vous fais ça pour faire plaisir, hein, c'est ça ? J'ai dit qu'il avait une super transformation. C'était une bonne super transformation. Du coup, c'est quoi la monétaire de cette histoire ? Eh bien, si jamais un jour vos parents décident de jeter vos mangas à la poubelle, parce qu'ils pensent que c'est trop débile, c'est pas réaliste, les héros sont trop violents, voici mon conseil. Jetez dans un grand feu tout leur tombe d'Astérix et remplacer les par intégralité des exploits de Quuc et Fluc. Je pense que j'ai combattu tout le monde. Et si on laissait la place à un autre cadre derrière moi ? Si, on disait bonjour à Michael J. Oui !